Ce samedi 3 juin, après 4 mois d'aventure, le gagnant de The Warriors 2023 a été désigné par le public. Ils étaient 4 à être encore en lice, Arslan, Aurélien, Misha et Jérémy. Et si Esti Aurélien, qui était dans l'équipe de Zazie, qui l'a emporté face à Misha dans la dernière ligne droite de l'émission avec 68,3% des suffrages. Après une nuit courte mais pleine de féerie, Aurélien a répondu à nos questions avec une simplicité et sincérité désarmante. Gala.fr, Avez-vous passé une bonne nuit après ce tourbillon d'émotions ? Aurélien, je n'ai pas dormi du tout. L'adrénaline n'est pas retombée, d'autant plus que j'enchaîne les interviews. Je me reposerai plus tard. Gala.fr, que représente cette victoire pour vous ? Aurélien, beaucoup de choses. Je n'ai bien profité, et avec les copains, nous nous sommes portés vers le haut. Et pour revenir à la question, cette victoire est un vrai message. Quand on connaît des petits échecs quand on est petit, notre personnalité se forge, on peut parfois se rabaisser, et là, la vie m'envoie un beau cadeau. Gala.fr. Hier soir, le bourg dans lequel vous habitez s'était réuni pour vous soutenir. Vous vous attendiez à de telles choses ? Aurélien, c'était très touchant. Le maire a installé un écran géant dans la salle des fêtes dans laquelle je me suis marié le mois dernier. C'était génial. 2023, mariage, The Voice. J'ai tout gagné, si estifu. Gala.fr, avez-vous pu parler avec votre coach Zazie ? Aurélien, oui, et on a échangé nos coordonnées. On a créé un lien, si esti indébiable. Gala.fr, vous aviez démissionné de votre emploi. Financièrement, The Voice se va vous permettre d'envisager demain avec plus de sérénité. Aurélien, pour le moment, financièrement si esti chaud, mais je pense que si esti avant le tremplin, j'espère. Au début de l'émission préparer les chansons et gérer les enfants tout en continuant le travail, ce n'était plus possible, et mon travail a accepté la rupture, comme un joli geste. Gala.fr, il y a six mois, vous ne pensiez même pas remporter The Voice. Aujourd'hui, vous avez gagné l'émission, et vous allez pouvoir vivre de votre passion. Qu'en dit votre femme ? Car elle aussi, sa vie va changer. Aurélien, on se prépare au changement et on va tenter de préserver l'équilibre familial. Ce qui compte si esti surtout de préserver les enfants, qu'ils grandissent moins tranquillement. Gala.fr, maintenant, il faut vous mettre au travail. Pour votre premier album, vous voulez prendre votre temps ou que tout se passe assez vite ? Aurélien, j'aimerais que ça aille vite, mais j'ai déjà la tournée Queen dès le mois de janvier 2024 avec trois dates par semaine. Pour commencer ma carrière, si esti top, je vais pouvoir voir comment se déroule une tournée. Gala.fr, il y a aussi Zazie qui semble vouloir travailler avec vous. Aurélien, oui, et puis Zazie, j'adore ses chansons. Si esti incroyable. J'arrête pas de réaliser mes rêves. Gala.fr, avez-vous réfléchi de savoir quel serait votre nom d'artiste ? Aurélien simplement, ou un nom de famille ? Aurélien, je vais m'appeler Aurélien Vivos, ma vraie identité. Je suis tellement fier de mon nom de famille en plus. Crédit photo, Lionel Guericola, bureau 233 TF1 ITV C'est parti. Sous-titrage ST' 501